Yo ! Salut tout le monde, je rentre de vacances, donc nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien en cet été qui a été caniculaire, qui ne l'est plus, comme la pluie l'a montré à l'instant. On se retrouve donc pour parler de manga, vous avez vu le titre, vous avez vu la miniature, vous savez de quel manga on va parler. On va parler de L'enfant et le maudit de Nagabe, un manga sorti en France il y a quelques années maintenant. Au Japon il date de 2015 et en France il date de, je vais regarder dans ce tome 2, il date de 2017, donc c'est pas longtemps après. Il sortait à peu près en même temps qu'au Japon, alors avec un peu de retard, mais c'était à peu près concomitant. Et c'est un manga qui au moment de sa sortie faisait pas mal parler de lui. Il avait créé un petit engouement quand même autour de lui, et engouement que je trouvais de mérité. Moi je le suivais à l'époque, et j'adorais ce manga. Et en fait c'est marrant parce que c'est un manga dont j'ai envie de parler depuis quasiment le début de la chaîne. C'est-à-dire que je commençais à acheter ce manga avant de créer la chaîne. Et j'ai longtemps voulu faire un épisode dessus, que j'ai pas fait au départ parce que toute la série n'était pas parue en France. La série compte 11 tomes, aujourd'hui elle est terminée. Donc j'attendais la fin de la série pour faire un épisode. Et puis quand la fin de la série est arrivée, en fait il se trouve que la fin de la série, 11ème tome qui est ici, qui est sorti lui en France en 2021. Donc voilà, après le début de la chaîne effectivement. Et quand il est sorti, en fait j'avais perdu mon intérêt pour la série. Donc c'est intéressant d'en parler aujourd'hui en 2024, 3 ans après sa fin. Parce que ça va permettre de prendre un petit peu de recul sur ce qu'est cette série. Sur pourquoi j'avais perdu mon intérêt au fil des tomes. Et qu'est-ce qu'elle vaut aujourd'hui après l'engouement du départ ? Parce que comme je dis, il y avait un peu un buzz en 2017-2018. C'est une série qui était pas mal mise en avant dans les magasins, dans les médias, dans les médias manga, tout ça. Et aujourd'hui on n'en parle plus trop. Elle a été, alors pas totalement oubliée, il ne faut pas exagérer non plus. C'est une série qui a ses défenseurs, même ses fervents défenseurs parfois. Il y a des fans de l'Enfant et le Maudit. Mais ce recul peut être intéressant pour l'analyser. Moi, pourquoi j'avais perdu mon engouement au fur et à mesure ? Déjà parce qu'il y avait beaucoup de temps qui se passait entre les tomes. Donc je perdais un peu, pas le fil de l'histoire, parce que l'histoire est assez simple, on va revenir. Le fil de l'histoire est dur à perdre d'une certaine façon. Mais parce que je trouve que le dernier tiers de la série, on va dire les 3-4 derniers tomes, vont dans une direction que je trouvais de moins en moins intéressante en fait. On va reprendre les choses au départ. L'Enfant et le Maudit, de quoi ça parle ? D'un enfant et d'un Maudit. Vous voyez, l'enfant, c'est une petite fille que vous voyez là. Et le Maudit, c'est ce monstre à tête de corne. En fait, on est dans un monde de fantaisie où, comme un peu dans l'Attaque des Titans, ça rappelle un peu ça, les villes sont fortifiées et il y a une menace extérieure. Alors, la menace extérieure, cette fois, n'est pas des Titans, mais est un virus, enfin un virus, une malédiction, qui transforme les gens en créatures noires, comme ça. Ça, c'est des humains, en fait, qui se transforment comme ça. Et qui deviennent immortels et ils deviennent surtout porteurs de la malédiction, c'est-à-dire qu'on ne peut plus être touchés. On ne peut pas entrer en contact physique avec eux, sous peine, nous aussi, de se transformer en monstres. Et donc, tout le monde se calfeutre dans les villes et ne sort plus de peur d'être maudit. Donc, il y a le monde de l'intérieur, qui est le monde protégé de la malédiction, et le monde de l'extérieur, qui est devenu la majorité du pays, du royaume. On ne sait pas trop si cette malédiction touche la terre entière, un pays précis, une région. Il y a un flou général sur l'échelle, on va dire, du récit. Mais ce n'est pas très important, mais c'est intéressant à noter. Ça rappelle un peu, peut-être, un manga dont on a parlé, Clémor, qui est un de mes mangas favoris, qui, pareil, a une espèce de flou sur la taille du pays dans lequel se passe l'intrigue. Là, c'est pareil. Finalement, on a l'impression, plus ça va, plus l'enfant et le maudit avance, on a l'impression que l'action, en fait, se déroule sur un territoire assez réduit, au final. On voit souvent les mêmes lieux. On a l'impression qu'ils se déplacent assez vite d'une ville à l'autre. Donc, bon, voilà. Mais en tout cas, il y a cette malédiction. Il y a le monde de l'intérieur, de l'extérieur, comme je vous ai expliqué. Et dans le monde de l'extérieur, on va donc suivre un maudit qui est appelé le professeur. Il n'a pas de nom, qui est donc ce personnage-là. Et une enfant qui s'appelle Shiva, qui est cette petite fille blonde, qui l'a recueillie. Donc, lui, il est maudit. Les maudits ne deviennent pas monstrueux. Enfin, ils deviennent monstrueux physiquement, mais ils n'ont pas un comportement de monstre. Ils ne sont pas assoiffés de sang ou quoi que ce soit. Pas du tout. Ils se comportent comme des humains, sauf qu'ils perdent petit à petit la mémoire. Alors, c'est important aussi dans la malédiction, c'est qu'ils oublient qui ils sont. Ils oublient leur nom. Ils oublient leur passé. Ils oublient tout. Et petit à petit, on sent qu'ils se vident. C'est-à-dire qu'ils oublient même de vivre, en fait, petit à petit. Ils perdent un peu, on va dire, leur âme, quoi. Il y a de toute façon, je dis on va dire leur âme, mais ça parle vraiment beaucoup d'âme. L'enfant, il me dit. C'est-à-dire qu'ils perdent l'envie de vivre, d'une certaine façon. Et donc, lui, il ne sait plus qui il est, mais il se fait appeler le professeur parce que la petite fille pense qu'il est docteur. Parce qu'il l'a soigné. En fait, il l'a trouvé blessé dans les bois et il lui a soigné le genou sans la toucher. Et depuis, elle vit chez lui. Parce qu'en fait, il l'a trouvé dans les bois seul. Il a compris que ses parents avaient dû se faire tuer parce que le monde de l'intérieur est peuplé de soldats, qu'on voit là, par exemple. Et les soldats ont vraiment une politique qui leur vient du royaume, enfin qui leur vient du gouvernement, de tuer quiconque est peut-être maudit. Donc, s'ils trouvent des humains à l'extérieur, peu importe qu'ils soient transformés ou pas, ils les tuent quand même parce qu'ils se disent qu'ils sont peut-être porteurs de la malédiction. Donc, le professeur comprend en trouvant Shiva dans les bois que ses parents se sont fait tuer probablement pour ça et qu'elle s'est retrouvée toute seule. Et elle était accompagnée d'une lettre de sa tante qui dit « Je livre Shiva au bon soin de qui la trouvera ». Et donc, le professeur prend la responsabilité d'accueillir ses petites filles chez lui, de la défendre et comme on le voit très bien sur cette image, de la défendre notamment contre les soldats qui essayent de la récupérer. Et qui essayent de la récupérer doublement parce qu'on comprend dès les premiers tomes que cette Shiva, on le voit à la toute fin du premier tome où elle se fait toucher par un maudit, qui n'est pas le professeur qui est un autre maudit, mais elle se fait toucher par lui et elle n'est pas contaminée, on le voit dans le deuxième tome. Donc, on comprend que Shiva a un rôle à part, c'est une enfant qui a l'air immunisée à la malédiction. Donc, elle est recherchée et le gouvernement, enfin je dis le gouvernement, le royaume quoi, le roi, c'est vraiment un monde médiéval, il a l'air au courant et veut la récupérer pour mettre fin à la malédiction. On ne sait pas trop pourquoi, comment, comment ils sont au courant. Il semble avoir été au courant par une prophétie au sujet de cet enfant et donc tout le monde cherche Shiva. Voilà, et le professeur va la défendre. Donc ça, c'est le principe de passe de l'enfant et le maudit. C'est ça le résumé et ça va se développer sur 11 tomes, comme je disais. D'ailleurs, toute cette histoire de malédiction d'adulte qui protège une enfant qui, elle, est immunisée à la malédiction peut nous faire penser au célèbre jeu vidéo The Last of Us et à pas mal d'autres récits où on retrouve cette figure d'un homme adulte protégeant une jeune fille avec un côté relation paternelle qui se développe. C'est un modèle narratif qu'on a beaucoup, beaucoup vu, pas que en manga, mais dans plein de médias, qu'on a peut-être même un peu trop vu, qui est souvent associé d'ailleurs à une ambiance post-apo. Je ne sais pas pourquoi, depuis quelques années, le post-apo est devenu un genre... Parce qu'en fait, l'enfant et le maudit est un peu du post-apo, du post-apo médiéval, mais c'est vraiment dans un monde qui est en train de mourir à cause de cette malédiction. Donc, il y a vraiment un côté post-apo. Et je ne sais pas pourquoi, depuis quelques années, je trouve que le post-apo est devenu un décor qu'on associe beaucoup dans la narration aux relations filiales, et notamment entre hommes adultes et jeunes filles ou adolescentes. C'est un truc qui revient beaucoup. Je ne sais pas pourquoi cette association est devenue un peu automatique. Il y a vraiment beaucoup d'œuvres qui correspondent à ce que je dis. Mais bon, ainsi est-il. Et l'enfant et le maudit s'inscrivait un peu dans cette tradition-là. Et je pense que c'est ce qui a participé à son succès. Ça a l'air d'être une figure narrative, cette figure dont je parle, qui plaît beaucoup. Un autre truc qui avait participé au succès de l'enfant et le maudit, c'est l'image de l'enfant et le maudit. Quand je dis l'image, ce n'est pas le dessin. On reviendra sur le dessin après, parce que c'est la grande réussite de l'enfant et le maudit. C'est évident, j'ai tourné un peu les pages, vous avez vu. Je pense que vous l'avez remarqué. Le dessin est très, très particulier et très notable. Mais quand je dis l'image, c'est plus l'image publique. L'image publique qui passait notamment par ces petits livres-là au format rectangulaire. J'en ai qu'un seul, mais il y en a trois qui sont sortis. Moi, j'en ai un sur le goûter. Il y en a un sur le jardinage et un sur la couture, je crois. Qui sont des tout petits livres en mode livres illustrés pour enfants. Qui sont faits par Nagabe, le même auteur. Je n'ai pas dit le nom de l'auteur, mais c'est Nagabe qui a fait L'enfant et le maudit. On reviendra sur lui un peu plus tard. Et ces petits livres sont des petits livres pour enfants illustrés, très, très simples. où on voit L'enfant et le maudit, Shiva et le professeur, faire des petites tâches du quotidien. Mettre la table, se préparer un goûter, tout ça. C'est également l'ambiance qui est développée par l'auteur, par Nagabe, dans les illustrations de couleurs qu'il y a au début des tomes. où on voit très souvent Shiva et le professeur dans des petits moments du quotidien, un peu slice of life, comme ça, un petit peu en train de manger, en train de s'amuser, en train de cueillir des fleurs, de je ne sais quoi. C'est souvent ces petits dessins-là qui ont un petit côté inquiétant, parce qu'il y a des monstres, les corbeaux, là, c'est des monstres qui reviennent souvent dans le récit. Mais voilà, ils sont en train de préparer Halloween, c'est rigolo, c'est mignon. Et cette image-là, cette image publique, si je puis dire, de L'Enfant et le Maudit, a beaucoup été développée dans la communication autour du manga, par l'éditeur, mais également par l'auteur lui-même. Je trouve que c'est un truc, ce n'est pas que l'éditeur, ce n'est pas que promotionnel, c'est vraiment un truc, il y a eu une image qui a été donnée à L'Enfant et le Maudit, notamment, comme je dis, par ces petits livres rectangulaires, de quelques pages qui sont disponibles en France, qui ont été traduits. C'est celle d'un manga cosy, d'un manga chaleureux, un petit peu réconfortant, qu'on lit sous la couette en buvant une tasse de thé. Vous voyez l'image un peu de ce truc-là. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, dans les faits, ce n'est pas vrai. Ce manga n'est pas ça. Oui, au début, dans les premiers tomes, il y a quelques petites scènes ici et là qui correspondent un peu à ce truc-là, où on va voir l'enfant et le professeur faire des petits trucs du quotidien. Là, on les voit étendre le linge. Parce qu'il y a une phase où il y a un deuxième monstre, je ne vous dis pas qui c'est, qui vient les rejoindre. Il se retrouve à trois à un moment, mais ça ne dure pas très longtemps. Et voilà, on les voit étendre le linge, on les voit préparer une tarte à un moment, des choses comme ça. Donc, il y a un peu de ça. Mais c'est très minoritaire dans le récit. C'est vraiment très minoritaire. Le récit de L'Enfant et le Maudit sur la longueur des 11 tomes est en fait un manga d'action. Il y a vraiment de la bagarre. Un manga de suspense, qui joue avec des concepts théologiques un peu sur l'âme, sur plein de choses comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire être en vie ? Qu'est-ce que ça veut dire être humain ? Il y a vraiment des scènes d'action, vraiment de fight. Il y a des monstres, il y a plein de choses comme ça. Et tout cet aspect quotidien entre Shiva et le professeur, s'il existe, il est en fait assez minoritaire. Ce n'est pas ça le gros du manga. Et c'est assez marrant de voir que c'est l'image qu'en était donnée. Et j'ai l'impression, quand on en parle aujourd'hui, de L'Enfant et le Maudit quelques années après la fin de la série, c'est également ce dont les gens se souviennent. C'est-à-dire, l'âme de ce manga résidait visiblement dans les petites phases quotidiennes, dans les petits moments où ça cueille des fleurs et ça fait des tartes aux pommes, alors que ces moments-là ne sont en fait pas du tout majoritaires ou importants quantitativement dans le récit. Donc c'est assez intéressant. C'est pour ça que je disais prendre du recul, un peu parler d'œuvres qui sont un peu vieilles maintenant, entre guillemets. Ça peut être intéressant pour ça. Je trouve ça étonnant, en fait, l'image qu'a L'Enfant et le Maudit. Moi, j'ai relu toute la série la semaine dernière pour faire la vidéo et je m'en souvenais quand même un peu, donc j'avais déjà l'impression que je suis en train de développer, mais ça m'a reconfirmé à la lire. Non, non, ce n'est pas un récit cosy. Ce n'est pas un récit de vie quotidienne. Il y a un tout petit peu de ça, mais c'est tout. Donc c'est intéressant cet aspect-là. Il y a un mensonge, mais un mensonge inconscient qui est entretenu par les fans, par les gens eux-mêmes qui disent ça autour de ce qu'est ce manga. C'est un manga beaucoup plus sombre et beaucoup plus enlevé dans son rythme que ce qu'on nous fait croire en général quand on nous en parle. Bon, il faut qu'on parle du dessin. Vous le voyez depuis tout à l'heure, le dessin est assez incroyable de Nagabe. Il est même prodigieux. C'est de très loin le meilleur aspect de ce manga. C'est un dessin très particulier qui ne ressemble à rien d'autre. Je pense que vous voyez que ça ne ressemble pas aux autres mangas. Ça peut évoquer à la rigueur un peu les dessins de Livre pour l'enfant du 19e siècle, je trouve. On peut penser un petit peu, parce qu'en fait, quand on compare, ça ne ressemble pas tant que ça à ce que je vais dire. Mais moi, ça m'a un petit peu fait penser aux illustrations de Lewis Carroll pour Alice Opie des Merveilles. En réalité, attendez, je vais vous ramener le livre. Je mets la vidéo en pause. Vous ne le verrez pas, je reviens dans deux secondes. Et me revoilà, magie du montage. Les illustrations d'Alice Opie des Merveilles qui sont très connues, enfin très connues, elles font partie du roman, ressemblent à ça. Donc en réalité, ça ne ressemble pas tant que ça à l'enfant et le maudit. Mais je trouve que le manga s'inscrit un petit peu dans cette tradition-là, plus que dans la tradition du manga. C'est vraiment, Nagabe a fait un travail graphique sur l'enfant et le maudit qui est très à part, très particulier et qu'il faut quand même noter. Et le manga, je trouve que les gens qui parlent de manga, que ce soit sur YouTube, sur Twitter, tout ça, bizarrement parlent assez peu du dessin en général. On parle beaucoup du scénario, de l'intrigue, des rebondissements et on parle assez peu du dessin alors que c'est quand même la moitié. On est sur une oeuvre graphique, on est sur la bande dessinée. Donc le dessin, c'est très important. Et là, en vrai, j'ai plein de réserves sur l'enfant et le maudit que je vais développer un petit peu par la suite. J'en ai déjà dit quelques-unes parce que ce que je dis sur l'image publique, on va dire, de l'enfant et le maudit est un peu une critique déjà. Mais j'ai d'autres critiques à faire, notamment sur la fin. Mais par contre, le dessin est tellement prodigieux, tellement incroyable. Vous voyez des pages comme ça, là, c'est même pas une page importante, mais c'est magnifique. Et c'est tellement prodigieux qu'en vrai, juste lire l'enfant et le maudit pour le dessin, c'est déjà très justifiable, très légitime. Ça mérite d'être lu, ne serait-ce que pour ces incroyables dessins. C'est vraiment... Et les designs des monstres aussi qui sont très très sympas. Il y a un vrai travail de la part de Nagabe sur les monstres, sur les maudits. On va en voir beaucoup dans le récit. Il n'y a pas que le professeur. Et comme ils sont tout en noir, on ne voit pas les détails de leur visage. Ce ne sont que des taches noires, vous voyez. C'est des gros aplats noirs. Et donc, ça fait qu'on ne voit pas bien leurs traits. Et ils jouent là-dessus pour faire en sorte qu'alors qu'on les voit en pleine page, en fait, on ne les voit pas tant que ça. On n'arrive pas à comprendre souvent leur visage, comment ils sont structurés. Même le professeur qu'on voit, il n'est pas caché, on le voit très bien. Et pourtant, on n'arrive pas à comprendre est-ce qu'il a une bouche, est-ce qu'il n'a pas de bouche, c'est quoi, c'est un bec au bout de sa tête. Et en fait, ils jouent avec ça, avec le fait qu'on a du mal à discerner ce qu'on voit parce que c'est des gros aplats noirs. Et donc, le design est vachement chouette aussi. Et puis non, mais vraiment, les dessins sont incroyables. Shiva est incroyablement réussie. et pourtant, il a réussi à lui donner des superbes expressions. On comprend tout le temps ce qu'elle ressent quand on la voit dans une case. Elle est superbe, la gamine. Les autres humains sont très réussis aussi, mais sont volontairement représentés. Souvent, on ne voit pas leurs yeux, par exemple. Ils sont moins expressifs, les autres humains, mais je pense que c'est volontaire parce qu'ils représentent presque tous une menace tout le temps. Les humains sont la menace dans le récit. Et donc, on va beaucoup voir des guerriers qui ont des casques, notamment, comme vous le voyez là, des chevaliers. Donc, on ne voit pas leur visage. Et même quand on voit les visages, vous voyez, par exemple, là, on voit un visage, mais on ne le discerne pas bien. Et c'est très souvent comme ça que les humains sont représentés. Là, vous voyez, c'est le max qui est représenté un humain. Il est très bien dessiné, ce n'est pas la question, mais ils sont moins expressifs que Shiva, beaucoup moins expressifs parce que c'est des adultes, parce que c'est des menaces, parce qu'ils représentent quelque chose de froid et dur qui est là pour tuer, qui est là pour tuer une enfant. C'est vraiment leur but. ou la tuer ou la récupérer, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, c'est une menace, c'est très clair. Ils veulent mettre fin à la petite vie que le professeur et Shiva ont construit ensemble pendant quelques semaines. Parce qu'il y a ça aussi qui s'oppose à cette idée de cosy, comme je vous dis, de ces petits livres et de cette image qu'a le récit de vie quotidienne. C'est qu'en fait, on comprend que le professeur et Shiva vivent ensemble depuis assez peu de temps au début du manga. ils sont ensemble depuis un mois. Donc la vie quotidienne qu'ils ont est quelque chose de très court. Ce n'est de toute façon pas des habitudes, si vous voulez. Voilà, donc il y a un peu tout ça. Et la dernière grosse réserve que je voulais développer quand à l'enfant elle me dit, c'est sa fin. Mais quand je dis sa fin, ce n'est pas forcément sa toute fin, même si ça joue, mais c'est vraiment les 3-4 derniers mangas. Donc je vais essayer de ne pas spoiler. Si vous ne voulez vraiment pas être spoilé, c'est un peu risqué ce qui avait arrivé, mais je vais essayer de ne pas spoiler. Mais en gros, tout l'enjeu tourne autour de comprendre, enfin tout l'enjeu. La toile de fond, l'intrigue, comment dire, l'intrigue vivante du récit, c'est la relation Shiva-professeur où il y a clairement une relation père-fille un petit peu qui se crée où le professeur se sent responsable d'hab, l'aime, il y a la naissance de l'amour filial entre eux, l'amour familial. Donc ça, c'est l'intrigue vivante, on va dire. Mais l'intrigue toile de fond, l'intrigue de l'univers, de la cosmogonie de l'enfant et le maudit, c'est savoir d'où vient cette malédiction, qui sont les maudits, pourquoi ils existent. Dans les premiers tomes, on comprend qu'il y a plusieurs types de maudits. Il y a les enfants noirs et les maudits, ce n'est pas la même chose. Il y a tout un mystère autour de ça. Il y a une histoire de deux dieux qu'on ne voit pas dans le récit, mais des dieux mythologiques qui se seraient affrontés. Il n'y en aurait un qui aurait créé la malédiction pour combattre l'autre. Tout ça est très flou, mais on comprend que ça va tourner autour de ça et qu'on va aller vers une résolution qui va nous expliquer un peu mieux ça. Les dessins sont toujours superbes, je vous laisse regarder, évidemment. Avec, en plus, le mystère de Shiva qui semble immunisé à la malédiction. Pourquoi, comment, on ne sait pas. Et, justement, l'identité de Shiva va être très importante dans les derniers tomes. les humains veulent la tuer soi-disant pour mettre fin à la malédiction, le professeur veut la protéger, dans tous les cas, elle a un statut bizarre, on ne comprend pas bien pourquoi. Et, en fait, dans les derniers tomes, on va comprendre pourquoi, ça va être expliqué, mais ça va être expliqué de manière très floue, très floue, et, à mon avis, pas volontairement. c'est-à-dire, ce n'est pas un flou à la Tsutomuniei, par exemple, ou Tsutomuniei, l'auteur de Blame de Bioméga, que j'ai là, je vais en parler. Pourquoi j'ai ramené ça ? Je vous le dirai tout à l'heure. Qui, lui, a des mangas, pareil, très durs à comprendre dans leurs intrigues et tout ça. Mais là, ce n'est pas ça, parce que ce n'est pas que c'est dur à comprendre à la fin de L'enfant et le maudit. C'est assez simple à comprendre, ce qu'on nous explique. Mais c'est qu'en fait, les explications, plus la merde, si je veux être honnête. C'est des histoires d'âme. Je ne vais pas vous rentrer dans les détails si vous voulez lire le manga. Mais moi, je trouve que la fin est très décevante. Pas dans ce qui se passe. Les pages ne deviennent pas décevantes, si vous voulez. Les derniers tomes ne sont pas horribles ou je ne sais pas quoi. Mais on sent que Nagabe, en fait, ça ne l'intéresse peut-être pas tant que ça, finalement, cette histoire de malédiction, cette histoire de maudit, tout ça. Et qu'en fait, il se... il se rabat sur une espèce de blabla théologique sans que ni tête, très flou, très... Ah, l'âme, c'est compliqué quand même, les fragments d'âme, tout ça, machin. Ce n'est pas du tout intéressant. Et il y a un truc même très décevant et qui même casse un peu le récit, casse l'intérêt qu'avait le manga jusqu'ici sur la nature de Shiva. Je ne veux pas trop en dire, mais il y a un truc quand on apprend ce qu'est Shiva, si je puis dire, qui fait que ça annule presque, je trouve, les émotions que le professeur avait développées envers elle et que nous-mêmes, lecteurs, on a développées envers elle parce qu'on s'attache vachement à cette gamine. Elle est très attachante par son dessin, par son caractère. Elle a un caractère... Ce n'est pas du tout une petite peste. Ce n'est pas du tout une enfant exaspérante. Vraiment pas du tout. Elle est très gentille. Alors, elle est un peu désobéissante par moments, mais ce n'est pas du tout une méchante. Elle veut vraiment du bien au professeur. Elle aime le professeur. Elle lui est très reconnaissante. Donc, on s'attache beaucoup à cette gamine et la fin, quand on comprend ce qu'elle est, on se dit, en fait, on m'a un peu trompé sur mon attachement à cette gamine. Moi, j'ai été vraiment déçu et même en relisant le manga, j'ai été encore plus déçu même qu'à ma première lecture. Parce qu'à ma première lecture, comme c'était un peu haché par le rythme de parution, je perdais un peu l'importance de la révélation qui se fait à la fin. Et là, en lisant tous les tomes en deux jours, j'ai vraiment pris le truc de plein fouet et je me suis dit, ouais, je n'aime pas cette fin. Je ne l'aime vraiment pas. Et je ne l'aime vraiment pas, pas juste parce qu'elle ne remplit pas mes attentes, mais parce qu'en fait, ça va vers un truc qui me semble contredire toutes les émotions qu'a créé le récit jusque-là. Donc, je suis très mitigé, moi, sur L'enfant et le maudit. C'est un manga sur lequel j'ai une relation d'amour-haine parce que j'avais adoré les premiers tomes que je trouvais vraiment impressionnants que ce soit en termes de dessin encore une fois. Je suis désolé d'y revenir, mais le dessin est fabuleux. C'est un grand dessin de bande dessinée au-delà du manga ou quoi. C'est très, 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 très impressionnant le dessin de Nagabe. J'adore les premiers tomes jusqu'à tome 6-7. Je ne sais pas trop. Il n'y a pas un tome précis où ça se gâte, mais voilà, une bonne moitié du récit, j'aime beaucoup. J'adore le dessin, je trouve ça impressionnant, le design, tout ça. Et en même temps, je trouve que la fin est très décevante. Je trouve que cette figure narrative de l'adulte qui s'occupe d'une petite fille, on a beaucoup vu ça. Je trouve qu'il y a des trucs qui sont très vus et revus. Notamment, on comprend, c'est un petit spoil, mais c'est un spoil de début de série. On le voit dans le tome 3, je crois, donc ce n'est pas un spoil de fin du tout. On apprend que les maudits, au bout d'un moment, quand ils ont fini de totalement perdre la mémoire, se transforment en arbres, deviennent des arbres morts. D'ailleurs, on comprend que les maudits sont un peu en bois, ce qui est intéressant aussi en termes de design de monstres. Et donc, on comprend qu'ils se transforment en arbres, qui est pareil, un truc qui peut paraître poétique, qui peut paraître beau si vous ne l'avez jamais vu avant, sauf que moi, je l'ai vu un milliard de fois, en fait. Le truc, surtout dans les mangas, ils sont fans des trucs qui deviennent des arbres. Biomega de Tsutomuniei Assa, l'attaque des titans, dont on a déjà parlé, Assa à la fin. Ceux qui ont vu l'attaque ou qui ont lu l'attaque des titans jusqu'au bout savent qu'il y a un arbre à la fin qui est très important. Qu'est-ce qu'on a qu'il y a un arbre ? On a Inugami, manga dont on a parlé aussi, qui se termine pareil avec quelqu'un qui devient un arbre. On a ce roman dont on a déjà parlé également, Orson Scott Card, le cycle d'Ender, le deuxième du cycle d'Ender, La Voix des Morts. Pareil, il y a un peuple d'extraterrestres qui se transforme en arbre. C'est une figure qu'on a beaucoup vue, les gens qui se transforment en arbre, qui fait un peu référence à Yggdrasil, l'arbre de la création dans la mythologie nordique, et qui bizarrement est très présent dans les œuvres populaires japonaises, ça a été beaucoup repris dans des jeux vidéo, dans des mangas, tout ça. Donc il y a beaucoup de choses dans L'Enfant et le Maudit qu'en fait j'ai déjà vu plein de fois. Tout ce truc même de malédiction, de monde de l'intérieur, de l'extérieur, comme on dit, ça peut rappeler l'attaque des Titans qui avait déjà commencé avant L'Enfant et le Maudit, largement. Ça rappelle plein de trucs, ça rappelle un roman de moi, Les Mondes Miroirs, dont j'ai déjà parlé aussi. Ouais, vraiment, on retrouve plein de choses qui je trouve sont finalement pas très originales. En fait, la grosse originalité de L'Enfant et le Maudit, c'est son aspect graphique et ça tient dans ce petit truc de vie quotidienne, ce petit truc manga cosy qu'il y a un petit peu au début, mais qu'il n'y a plus du tout au bout d'un moment. Au bout d'un moment, ça ressemble plus à ça, à des gens qui s'enfoncent des épées dans le ventre et tout ça. Donc ça tient un petit peu, oui, à cet aspect vie quotidienne et au dessin. Ces deux arguments, alors le dessin, c'est un vrai argument, l'aspect vie quotidienne, pour moi, c'est un peu un mensonge, vous ne trompez pas, ce n'est pas un roman slice of life, j'insiste là-dessus, et ce n'est pas un roman chaleureux et qu'on lit sous la couette, c'est assez sombre, c'est assez dur, donc voilà, ne vous trompez pas là-dessus. Mais donc, ça fait que les arguments pour défendre ce manga sont finalement moins nombreux, je trouve, que les arguments pour dire que ce n'est peut-être pas une si bonne série, en fait. Et c'est marrant, c'est pour ça que je trouve ça intéressant d'en parler là aujourd'hui, trois ans après la fin de sa publication, parce qu'on est sorti du buzz, on est sorti du moment où tout le monde cria au génie. Moi-même, je criais un peu au génie sur les premiers tomes, comme je dis, j'étais vraiment très impressionné sur le début. Et là, je crie beaucoup moins au génie, quand même, je suis beaucoup plus réservé, ça ne plaira peut-être pas forcément parce que je sais qu'il y a beaucoup de fans de cette série et ils ont le droit d'être fans et je peux comprendre, il y a encore une fois ce dessin qui est incroyable. Mais moi, je suis un peu sur la réserve. Voilà, j'ai dit à peu près ce que je voulais dire sur L'enfant et le maudit. Petite aparté de fin sur Nagabe, sur l'auteur qui a publié pas mal d'autres choses au Japon. En France, il y a eu quelques oeuvres qui ont atteint nos contrées, quelques one-shots parce que Nagabe, hors de L'enfant et le maudit, qui est une oeuvre là, comme je vous l'ai dit, qui est plutôt un seinen en fait, je dirais, parce que shonen, il y a quand même pas mal de violences, il y a pas mal de... C'est assez dur quand même en termes de tonalité, c'est assez adulte en fait. Donc je pense que je le mettrais plutôt en seinen, je ne sais pas trop... Parce qu'il est sorti chez Komiku, je ne l'avais pas dit, mais Komiku, je crois, n'a pas de collection seinen, shonen, shoujo, parce que très bien, tant mieux si on s'affranchit de ces étiquettes qui ont assez peu de sens en France. Mais en tout cas, on se rapproche plus de ça avec L'Enfant et le Maudit. Alors que d'habitude, Nagabe fait plutôt des récits courts, des histoires courtes qui s'inscrivent dans le genre du yaoi, donc des romances homosexuelles entre hommes qui sont à destination d'un public féminin généralement. C'est assez particulier le yaoi, enfin particulier, ce n'est pas spécialement particulier, mais en plus c'est connu, là je suis en train d'expliquer un truc que vous devez connaître à mon avis. Mais donc le yaoi, c'est des récits homosexuels entre hommes plutôt adressés à un public féminin. Et c'est plutôt ça qu'il fait, et il fait même du yaoi, j'ai envie de dire, animalier, anthropomorphique, c'est-à-dire que ces personnages ne sont pas humains, enfin ils ont une morphologie humaine, mais ils ont des visages d'animaux. Moi je les avais achetés ces premiers mangas parce que je ne savais pas du tout ce que c'était, je les avais lus, je n'avais pas trouvé ça ouf parce que, en fait c'est vraiment des histoires courtes, je les ai revendus les mangas, donc je ne peux pas vous les montrer. Il y en a eu deux qui sont parus, deux one-shot différents. Ouais, je trouvais ça, c'était des histoires de quelques pages à chaque fois qui tenaient un petit peu du gag, un peu de la tranche de vie romantique, mais qui ne menaient pas à grand-chose. J'étais resté vraiment en dehors du truc et même je trouvais le dessin moins intéressant que dans L'enfant et le maudit, on va encore un petit peu regarder les dessins pendant que je parle, je trouvais le dessin moins intéressant, donc j'ai revendu ces mangas, je ne sais même plus comment il s'appelait, il y en a un qui s'appelait « Le patron est une copine » qui parlait de travestissement et l'autre, ça doit être « The Beast of Magic of Wizard School » ou un truc comme ça qui était dans une école de magie et c'était des romances comme je disais entre adolescents. Voilà, ce n'était pas dingo, je ne sais pas trop si ça a eu beaucoup de succès, je ne pense pas. Et il y a d'autres œuvres qu'il a faites au Japon qui n'ont pas été traduites en France, le seront-elles un jour ? Je ne sais pas. « L'enfant et le maudit » avait vraiment bien marché au début en France, je ne sais pas si ça a marché jusqu'au bout, peut-être que les gens sont un petit peu désintéressés de l'histoire petit à petit, je n'en sais rien, là c'est complètement gratos ce que je dis, ça se trouve ça a super bien marché. Cela dit, il y a un truc qui me fait douter que ça ait super bien marché jusqu'au bout, c'est qu'aujourd'hui en 2024, le manga commence à être dur à trouver. Il est encore distribué, vous pouvez encore le trouver en librairie, sauf certains tomes qui commencent à ne plus être dispo et qui commencent à être un peu cher sur le marché de l'occaze. J'ai regardé avant de faire la vidéo, il y a notamment le tome 3 qui doit être dans le coin, je ne sais pas où il est. Bon, il y a le tome 3 qui, peut-être qu'on vient de me le voler pendant la vidéo, qui par exemple est à plus de 30 euros je crois en ce moment sur internet, le voilà, ce tome-là. Il y a celui-là, il y en a un autre qui n'est plus dispo non plus, donc je pense que là que l'éditeur Comiku écoule les stocks et quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Donc le fait qu'il ne réédite pas, que ce ne soit pas un manga qui soit resté très disponible, là on ne le trouve plus trop, je dis on le trouve en librairie, on peut le commander mais il est rarement dans les rayons. Si vous allez à la FNAC, en général, ils n'ont plus, l'enfant est le maudit. Ce n'est pas un manga qui reste tout le temps en rayon. Il y a des mangas comme ça, vous savez, où vous les trouverez quoi qu'il en soit, même quand c'est des séries un petit peu spécifiques, par exemple, Bonne nuit pun pun d'Asano, vous savez qu'il y sera dans une librairie probablement, même si la publication est terminée depuis je ne sais combien d'années. L'enfant est le maudit n'a pas du tout accédé à ce truc-là et là visiblement il n'est pas réédité. Donc si vous êtes intéressé, à mon avis, c'est maintenant que ça se joue parce que dans quelques mois peut-être qu'il n'y en aura plus. Même chose probablement pour les petits livres pour enfants comme ça, là il y en a trois. Et je sais qu'il y a eu aussi que je n'ai pas acheté non plus, après la série, il y a eu un hors-série, un manga hors-série qui d'après ce que j'ai compris et lui aussi pareil surfe, si je puis dire, en tout cas creuse le sillon de l'aspect vie quotidienne qui a l'air finalement d'être peut-être ce que Nagabe voulait vraiment raconter. Peut-être qu'il voulait juste faire des scènes quotidiennes entre ce monstre et cette petite fille et qu'en fait toute l'intrigue à base de fragments d'âmes et d'enfants noirs et de maudits et de dieux anciens et tout ça, peut-être que ça ne l'intéressait pas tant que ça et que c'est peut-être pour ça que la fin est aussi aussi pas terrible et j'ai envie de dire. Voilà. J'espère que ça vous a intéressé. Je voulais, voilà, c'est un manga comme je disais dont je voulais parler depuis le début de la chaîne et je n'avais jamais le moment où c'était vraiment où je me disais allez, c'est maintenant que j'en parle. C'est fait. C'est fait pour en dire finalement plutôt pas du bien. J'espère que vous m'en voudrez pas. Les fans, les fans de l'enfant et le maudit. Enfant et le maudit qui est sous-titré Seyul Haroun comme vous le voyez sur les couvertures. je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. C'est sous-titré pareil en japonais. C'est-à-dire qu'il y a marqué dans notre alphabet en alphabet occidental Seyul Haroun. Je ne sais pas, c'est jamais expliqué dans le récit. Il y a deux, trois fois dans le récit dans certaines illustrations il y a ce langage qui est réutilisé. Si quelqu'un a l'info, je n'ai pas regardé j'avoue sur Internet, peut-être que l'info est très facile à trouver mais je n'ai pas l'info et elle n'est pas dans le manga. Ça, j'en suis sûr. Il n'y a pas l'explication à cette formule qui semble être un peu une traduction du titre mais une traduction en quelle langue, je ne sais pas. Peut-être que c'est intéressant d'avoir cette explication qui, si quelqu'un l'a, je vous remercie. Je me montre un peu à la caméra. Je vous remercie. Je vous dis merci également pour les 2000 abonnés. On vient de dépasser les 2000. Donc, merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine. On se retrouve peut-être même cette semaine d'ailleurs. Je vais peut-être faire un Insomnia Club. Et en tout cas, la semaine prochaine, on parle de ce manga-là sans faute, Ikariman. Petit manga moins impressionnant que L'Enfant et le Maudit en termes graphiques mais qui est intéressant. C'est un manga que j'ai bien aimé. On va parler de ça. Je vous dis à bientôt. On me voit dans le miroir. Ciao. Prenez soin de vous. Bonne semaine. Bonne semaine.